Donc moi je vais vous parler des questions juridiques et éthiques posées par les systèmes d'IA génératifs, donc on va aborder un certain nombre de choses, surtout sur l'angle juridique. Ah, j'ai un problème d'ici. C'est ça que ça me fait ? Oui, écoutez, je vais réduire la complexité du système de langue juridique, et je vais carrément utiliser mon doigt. Oui, alors, ici, au niveau de l'introduction, on sait que déjà l'IA génère des textes, génère des images depuis déjà un certain nombre d'années, donc bien avant l'IA génère à fil, donc on voit par exemple là-bas un traitement d'images pour une idée artistique par des liens symboliques. Donc, la question qui va se poser ici, c'est que l'apparition des grands systèmes de réseaux de neurones, donc le dit termine, a modifié, et ça ce que Raja vous a expliqué d'une manière parfaite, donc là je suis passé très vite, a modifié la façon d'appréhender l'IA. Et ça va avoir un effet sur le droit, on verra ça après. Donc, effectivement, on peut réussir à avoir des espèces, ce qu'on appelle des points de départ, donc des modèles de fondation, qui peuvent être mis en œuvre dans des nouvelles applications qui vont être générales, qui vont être spécialisées. Et à partir de là, ces modèles de fondation vont pouvoir développer des systèmes qui vont être d'abord rentables, rapides, très facilement adaptables. Donc ça, ce sont les avantages pour des systèmes via génératifs. Et les systèmes via génératifs, je l'ai entendu tout à l'heure, effectivement, vont être capables de générer des contenus à partir de prompts ou des invités, que ce soit le mot que le nom utilise, pour générer un langage naturel ou pas, des textes, ou alors des images, par exemple. Alors, on sait bien le progrès, le succès qui s'occupe durant des systèmes via génératifs à peu près depuis un an. Là, on a des exemples ici mis en images. Et vous avez aussi des réactions qui ont été assez vives très, très tôt contre ces via génératifs, notamment la fameuse diaproverte d'Elon Neuf, qui demandait une suspension de recherche pendant au moins six mois de semi-laboration. Alors, l'avènement des systèmes via génératifs ici va poser un certain nombre de questions juridiques et éthiques que l'on va tenter de voir malheureusement assez rapidement puisque le délai est assez contraint. Voyons un peu de quoi il s'agit. Donc, on va d'abord examiner les juristes et son sénateur. Les questions juridiques, on adore les plans. On va voir les questions juridiques, les questions éthiques et ensuite la réglementation qui en cours de travail dans l'Union Européenne. Alors, les questions juridiques ne vont pas s'attarder sur toutes les questions. Il y a énormément de questions juridiques. Si à la raison de parler de responsabilité, c'est une grosse question juridique. Vous avez aussi des questions par rapport aux données personnelles, qu'on ne prêtera pas. On va prendre un seul exemple ici pour vous donner de ce de quoi je veux parler. On va prendre l'exemple de la protection des droits d'auteur, donc de la propriété intellectuelle. Donc, vous avez ici, encore une fois, le même article qui illustre un petit peu le travail de l'artiste sur des images qui auront été générées par un système via, non génératif pour le coup. Vous m'entendez correctement, c'est bon ? Oui, oui. Donc, la question qui va se poser, c'est quelles règles de propriété intellectuelle on va appliquer pour ces œuvres de l'esprit, donc c'est le nom qu'on appelle, c'est le nom de droit, ces œuvres de l'esprit qui auront été générées par Delia, spécialement pour notre question, par Delia, génératifs. Nous, on a un code de la propriété intellectuelle qui donne des droits, effectivement, à l'auteur de ces œuvres. Alors, ici, ce qui est très important de savoir, c'est que pour les tribunaux français et européens d'ailleurs, mais pour les tribunaux français, une œuvre de l'esprit, même qui a été créée à partir d'un système informatique, peut bénéficier, effectivement, des règles du droit d'auteur, mais avec une condition, une condition cruciale. Qu'on retrouve une forme d'originalité, c'est-à-dire qu'on retrouve ce que l'auteur a voulu faire derrière l'œuvre qui a été générée par le système bien. Donc, l'originalité, c'est ce qui reflète, comme on dit en droit, c'est ce qui reflète la personnalité. On parlait de personnalité juridique, on n'est pas très loin, on verra ça tout à l'heure. Donc, l'originalité de l'œuvre, c'est ce qui reflète la personnalité de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur a voulu faire en créant ces images ? Pourquoi l'auteur a mis cette couleur ? Et c'est ça qui reflète sa personnalité et c'est ça qui permet de dire que c'est une œuvre originale. Alors, donc ici, si on résume, quand vous avez un être humain qui utilise un système d'IA pour créer une œuvre, eh bien cette œuvre sera protégée par le droit, par les droits d'auteur. Ça, il n'y a pas de contexte. Et le titulaire des droits sera l'être humain. Ça aussi, c'est ça. Mais, vous avez maintenant l'intervention des systèmes d'IA génératives qui vont poser des questions peut-être nouvelles. Pas peut-être, très sûrement nouvelles. Avec deux exemples que je vais vous donner. Donc, la première chose que l'on peut dire, c'est que la création par un système d'IA générative ne sera pas protégée par les droits d'auteur. Première chose. C'est-à-dire qu'en effet, on vient de le voir, pour être protégé, l'œuvre doit être originelle, au sens où elle doit refléter, j'ai déjà dit, la personnalité de son créateur. Or, en droit français, l'originalité implique l'existence d'une intervention humaine, même minime. Donc, il faut une humanité, d'ailleurs, ce droit d'auteur. Donc, ici, effectivement, l'artiste qui aura généré une œuvre, entre guillemets, à partir d'un système d'IA générative, n'aura pas de droit d'auteur sur sa création. Première chose. Et la solution ne dit pas aux États-Unis, on est en avance, même solution aux États-Unis. D'accord ? Deuxième idée, qui fait écho à ce qui a pu être dit ce matin, le système d'IA générative n'est pas non plus un auteur, que ce soit bien clair. Certaines personnes ont tenté, notamment dans le droit des brevets, ce n'est pas le droit des auteurs, mais en droit des brevets, on a tenté de dire que le système d'IA a été l'auteur. Effectivement, en matière de droit d'auteur, la question de la titularité des droits d'auteur est assez compliquée. Et il suffit d'appliquer les vieilles règles, ou la vieille jurisprudence, c'est pas si vieille d'ailleurs, de l'affaire du selfie avec le singe Naruto. Pour l'histoire, c'est effectivement un photographe qui avait mis en place son appareil photo et réglé, etc., pour photographier des singes. Et il se trouve que pendant l'absence du photographe, un singe est venu se photographier. C'est le fameux selfie du sage, ici, qui a fait le tour du monde. Et effectivement, le photographe voulait récupérer les droits d'auteur sur cette image. Et malheureusement, le photographe n'a pas eu de droit d'auteur sur cette image. Et cette image n'avait pas d'auteur, puisque c'était un animal qui s'était photographié. Et par conséquent, l'animal n'a pas la personnalité juridique. Donc, l'image n'était pas attribuable. Et comme un système d'IA, ici, n'a pas la personnalité juridique, il ne doit pas avoir la personnalité juridique, eh bien, on se retrouve dans la même situation. On ne pourra en aucun cas dire en droit d'auteur que c'est le système d'IA qui est l'auteur de l'œuvre qu'il aura généré. Donc, ce n'est pas possible que ce soit un auteur. Et vous avez d'ailleurs l'Union européenne, en 2020, qui est venue réaffirmer cette idée qu'il ne faut absolument pas considérer que le système d'IA pourrait, en aucune manière, être l'auteur de l'œuvre. Les questions éthiques, j'ai appris extrêmement rapide sur le sujet. J'ai posé plein de choses extrêmement intéressantes. Donc, je vais juste soulever quelques éléments rapidement. Si on veut faire une espèce de résumé des questions, vraiment un résumé extra concentré des questions qui pourraient se poser, on pourrait parler, on n'a pas le temps, malheureusement, du devenir du travail, des biais, des risques, etc. Toutes ces questions qui se posaient avant et qui sont peut-être renforcées avec l'apparition de l'IA générale. Je vais juste retenir ce que je me déconque. D'abord, les biais de corpus des données, effectivement, c'est évident, les modèles d'IA vont reproduire les stéréotypes humains. Donc, si vous avez des données biaisées ou mal échappionnées, vous aurez nécessairement des contenus qui vont être biaisées ou, par exemple, discriminatoires. Donc, on a un chercheur de Stanford qui a pu montrer assez tôt, assez rapidement, dès 2020, qu'effectivement, en commençant la rédaction d'un texte par deux musulmans, eh bien, le texte, souvent, les résultats étaient souvent à caractère assez discriminatoire en lien avec le terrorisme et la violence. Donc, le problème de la discrimination est réel en matière de l'IA générative. Également, on en a parlé peut-être tout à l'heure légèrement, la propagation de fausses informations, la manipulation de l'opinion par le système d'IA en général et par le système d'IA génératif encore mieux, étant donné qu'on peut avoir des images qui seront absolument vraisemblables, qui ressembleront à la réalité. Voici quelques exemples d'images qui ont été générées par les systèmes dIA génératifs et qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment dans certains complotistes, dans certains groupements politiques, etc. Donc, ça pose un problème. L'Union européenne s'enparait de la question des réseaux sociaux. Donc, ça a été réglé par certains règlements européens sur le sujet qu'on n'abordera pas ici. Dans tous les cas, c'est quand même un problème. Parlons aussi rapidement des erreurs qui ont été évoquées, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Les erreurs, les absurdités, les hallucinations par l'IA génératif. Vous avez l'exemple qui est assez amusant, je reprends souvent pour les étudiants. Vous demandez à un système dIA de produire un saumon dans une rivière. Vous risquez d'avoir les saumons qui sont en paquet dans les grands magasins, étant donné que le système dIA ne comprend pas que le saumon, c'est un poisson vivant dans une rivière. Donc là, on voit bien l'exemple qui a été d'ailleurs évoqué indirectement par Aja tout à l'heure. C'est très important effectivement de voir que ce système dIA ne comprend pas ce qu'il fait. Et il faut expliquer aux personnes, dans la salle évidemment que non, mais expliquer aux personnes, au grand public, aux politiciens et aux politiques, expliquer de quoi il s'agit. On a un devoir de transfert de notre savoir vers le grand public, vers les politiques, d'accord ? Pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit, pour éviter la diffusion de fausses idées en matière d'intelligence artificielle et montrer un petit peu que l'IA n'a pas répondu à tout et parfois peut être totalement absurde. Alors, il existerait des systèmes qui permettent de détecter effectivement des contenus qui seraient générés par des systèmes dIA. Donc ça, c'est accrui. La consommation d'énergie, on n'en parle jamais. Je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin, mais on n'en parle jamais. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup, étant donné qu'effectivement, l'attaque de carbone et la consommation d'énergie, pour l'entraînement, ne serait-ce que de modèles de fondation, sont vraiment très importants et très occupants pour les générations scientifiques. Vous avez par exemple un chiffre que j'ai trouvé, donc je n'ai pas pu le vérifier. J'écris comme d'ailleurs mon artiste, j'écris trois, qui aurait à l'histoire d'utiliser une 297 gigawatt-heure pour d'utiliser son apprentissage, avec une consommation énergétique. Donc je n'ai pas les derniers chiffres pour les autres modèles. On se rend compte que plus le modèle est complexe, plus il sera énergivore. Et sans parler, bien entendu, du coût énergétique lors de l'utilisation du système via. Donc chaque trompe que l'on rédige coûte à une valeur, à un coût énergétique. Donc il faut en tenir compte. Passons maintenant peut-être ce pour quoi j'ai été invitée, la nécessaire régulation des systèmes via généreux. Alors c'est une question très compliquée. Je vais avoir peut-être cinq minutes pour vous en parler. Donc sachez que les politiques nous en parlent depuis 2021. L'Union européenne en parle depuis 2021. Et effectivement, vous le savez, vous en avez probablement parlé ce matin, et là je ne sais pas plus les autres. Vous avez une proposition de règlement sur l'intelligence artificielle de 2020. qui prévoit, en résumé, pour ceux qui ne connaissent pas, qui prévoit de réguler les systèmes via, mais seulement en tenant compte des usages. D'accord ? On ne régule pas le domaine, donc on ne régule pas l'IA, on régule les systèmes via, donc on régule les usages de l'IA. En fonction des risques, donc il y a des catégories de risques, les risques pour la santé, pour la sécurité, pour les droits fondamentaux, et plus récemment, l'Union européenne se dit, on a oublié l'environnement. Donc je rajoutais la dernière année, puis l'environnement, c'était aussi quelque chose qui s'en est important. Donc dans une approche fondée sur les risques. Il y avait des dix ans, des niveaux de risque, etc. En 2021, évidemment, l'Union européenne ne connaissait pas du tout les liens, les liens de l'IA général. Alors, il a fallu, à certains temps, et encore, je trouve que le temps était extrêmement court, vous savez qu'on parle en droit datant long. Le droit en général à une réaction à, au mieux, à 10 ans. 10 ans, ça tend extrêmement court. En droit en général, on ne peut pas 50 ans. Il agira à une innovation, mais une bonne cinquantaine d'années. Donc là, en 2021, on sort le texte, réaction en 2022. Vous voyez, le temps est extrêmement court du droit. 2022, le Conseil de l'Union européenne, qui vient dans son orientation générale pour la première fois en décembre, nous parlait, avec des mots que vous ne reprendrez pas, nous parlait de l'IA génératif à la première fois. Et l'idée, c'est de fixer des règles, des obligations à respecter, pour les fournisseurs de systèmes d'IA génératifs. D'accord ? Donc, les fournisseurs devraient répondre à un certain nombre d'obligations. On continue avec le Parlement européen, qui, lui, le 14 juin 2023, ce n'est pas longtemps, qui est revenu sur cette idée de régler l'IA générative. Donc, vous avez un fabuleux, considérant 80, pardon, 60 au fil, qui nous explique, en long, en large, mais là, j'ai coupé, de quoi il s'agit, pourquoi il faut réguler, etc., en vous listant les obligations qui pourraient être imposées. C'est très intéressant, et que je vous reprends dans le slide et tout ceci. Et donc, effectivement, le Parlement européen, le 14 juin, veut imposer un certain nombre d'obligations aux fournisseurs du système d'IA. Donc, celui qui va mettre sur le marché le système d'intelligence artificielle à finalité générale. Donc, ces obligations sont variées. Vous les avez ici. Vous avez la réduction et l'atténuation des risques prévisibles. Vous avez ici le développement d'IA avec un niveau de performance, de prévisibilité, l'application de normes environnementales, etc. Donc, ça, ce sont de très bonnes choses. Et en ce moment, on est à la phase de dialogue, de trilogue. Donc, un dialogue entre les trois principales, entre les trois institutions européennes. Donc, entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Donc, on est en cours de discussion à la suite de la publication le 14 juin, de ce fameux texte du Parlement européen. Et donc, la discussion est en cours. Donc, le trilogue est en cours, et le trilogue va durer jusqu'au 6 décembre 2023. Donc, c'est quelque chose à faire. Que se passe-t-il le 10 novembre 2023 ? Donc, tous les juristes de France et d'Europe étaient en train de travailler sur le règlement, dont moi. Et d'un coup, on apprend, grand bouleversement, que la France, l'Italie et l'Allemagne ne sont plus du tout d'accord avec le règlement sur l'IA, que ça ne va pas du tout, qu'il faudrait faire échapper les modèles de fondation au règlement, parce que ça pose un certain nombre de problèmes, et que l'idée serait de soumettre les modèles de fondation à des codes de conduite. Donc, ce qu'on appelle la soft flow. Entre-temps, ce n'est pas non plus innocents, par exemple, en France, que nous avons eu, Mistral, qui avait lancé, effectivement, sa start-up, surtout avec une grosse nouvelle fond, en septembre 2023. Et ce qu'on doit savoir aussi, c'est que si le trilogue n'aboutit pas, ça sera la fin du texte, ça sera la fin de l'IA, en tout cas, tel qu'on le connaît. Peut-être que l'Union européenne voudra redévoquer un petit texte. En tous les cas, si le trilogue échoue, l'IA acte échoue également. En conclusion, que se passe-t-il si ça échoue ? Alors, vous allez avoir des entreprises qui vont dire « Ouf, enfin, on est débarrassé des contraintes réglementaires. On va pouvoir faire ce que l'on veut. On va être libéré de juste ces règles qui nous empêchent de travailler et de gagner d'argent. » Peut-être, je ne sais pas. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'IA acte est la folie. Et ce n'est pas le problème. Ça va être la folie. En tout cas, à mon sens, je vais vous expliquer ma vision. Ça peut ne pas être la veste. Ce texte constitue une clé pour la confiance de ces familles. Et c'est tellement vrai que quand on a, en 2021, lancé l'idée qu'il fallait faire un texte sur l'IA, après la surprise générale planétaire, eh bien, vous avez d'autres pays, d'autres États qui ont voulu aussi lancer leur vision. Et d'autres États, même les États-Unis, d'autres États qui sont allés plus vite encore, comme la Chine, par exemple, pour adopter leur vision. Donc, chacun est en train de s'arc-bouter sur sa vision. Donc, ça veut dire que l'Union européenne doit s'arc-bouter sur sa vision pour que nos citoyens européens aient confiance dans l'IA qu'on développe, notamment en Europe, ou qu'on va utiliser, notamment en Europe. Alors, sans texte, pour réguler l'IA générative, alors, on pourrait se dire, écoutez, on pourrait se dire, eh bien, on va faire un règlement sur l'IA qui traitera de tous les systèmes d'IA sauf l'IA générative. Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que vous allez avoir des systèmes à deux vitesses. Vous allez avoir le l'IA qui va être régulé et tout le reste qui ne le fera pas, qui n'est pas tout à fait le... Donc, si on ne régule pas le domaine de l'IA générative, eh bien, ça sera nécessairement l'empire de l'IA du tout ou l'empire au mieux de la soft flow. Ça veut dire que chaque entreprise pourra développer sa propre vision. Donc, vous aurez des entreprises qui feront très bien le travail. Les entreprises qui seront entourées d'experts éthiques et qui développeront des chartes de conduite extrêmement bien faites, vraiment pour le bien de tous. mais d'autres entreprises qui feront n'importe quoi. Et les citoyens européens ne sauront pas, pour eux, toutes les entreprises sauront l'un niveau. C'est un point. Ensuite, ça laissera aussi le champ libre aux pays hors UE de développer une IA générative non-éthique en volant les données européennes, en faisant n'importe quoi, en ne respectant pas, par exemple, les aspects non discriminatoires, etc., sans aucune mesure de protection des citoyens européens. Donc, on laisse les citoyens européens soumis aux entreprises non-européennes. Et européennes aussi, celles qui se conduiraient mal. Et enfin, et surtout, ça, c'est l'inquiéter, en cas de dommage. Bon, dommage, bon, ça n'arrivera pas. Pour le moment, on voit l'intérêt de la chose, on voit les outils, on voit le côté ludique. Mais en cas de dommage, ça arrivera. Imaginez une solution qui utilise un système via génératif et cette solution cause un préjudice à quelqu'un. Un préjudice, par exemple, corporal. Eh bien, ici, que se passera-t-il au niveau de la responsabilité ? L'entreprise française qui aura causé un dommage à cause de son utilisation, son incorporation dans son système via d'un modèle qui aura été développé aux États-Unis, eh bien, ne pourra pas se retourner contre les États-Unis. Donc, elle devra indemniser son client sans pouvoir se retourner contre le véritable responsable qui se trouvera en dehors de l'Union européenne. Donc, en échappant au règlement sur l'IA, eh bien, les entreprises européennes ne seront plus protégées en cas de dommage causé en raison de l'utilisation des systèmes qui auront été développés à l'étranger ou alors en France et de manière non-éduque. Donc, c'est très important d'avoir un cadre parce qu'avec le futur règlement, vous allez avoir un texte qui va être accompagné sur la responsabilité civile en l'IA. Donc, ça, ça va ensemble et c'est vraiment extrêmement important. C'est vraiment ce que je voulais vous faire passer. Je vous remercie beaucoup et je suis disponible pour des questions si jamais c'est l'occasion. Merci. 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 Merci.